Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. L'actualité nationale toujours dominée par la visite d'État du président de la République. Alassane Ouattara poursuit sa visite dans la région du Gouéquet au centre de la Côte d'Ivoire. Après Boutreau et Sakassou, hier, le chef de l'État était ce jeudi à Béhomie où les populations ont demandé des actions concrètes de développement, bitumage de route, accès facile à l'eau potable. Et bien d'autres doléances qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Je vous propose donc un extrait du message du président de la République. Vous savez quand les enfants d'Oufoué-Boigny s'entendent, se retrouvent, la Côte d'Ivoire se met en marche. Oui, et c'est ce qui se produit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est en marche. Et je le disais à Sakassou, le président Oufoué nous disait, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc l'équipe à la San Ouattara avec le RHDP doit continuer en 2015 pour faire avancer la Côte d'Ivoire encore plus rapidement. Nous avons besoin de tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction, sans discrimination. Je vous assure, car je suis très exigeant, que le gouvernement travaille, travaille énormément pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Et notre ambition est d'apporter le développement dans le Gwakim et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et parce qu'améliorer le quotidien de chacun de nos concitoyens est une obligation pour nous. Il faut dire que cette visite d'État est ponctuée par des meetings, des inaugurations d'ouvrages, achevées ou en construction. Et ce matin, le président de la République a lancé à Béhoumi les travaux de reconstruction du pont sur le fleuve Bandama, dans le département de Béhoumi. Et ces travaux de reconstruction auront un coût global estimé à 16 milliards de francs CFA. Guillaume Soro est de retour au pays. Le président de l'Assemblée nationale a écourté son séjour à l'étranger à l'annonce du décès de Maître Konaté Farki. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale est mort des suites des malaises. Le mardi 26 novembre dernier, le président de l'Assemblée nationale se trouvait en ce moment au Cambodge, l'une des étapes de ses visites dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Nous en reparlerons au journal des 20 heures. À la primature, le gouverneur du décès d'Abidjan, Begrumambé, a fait un don aux autorités sanitaires de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 24 défibrillateurs. Ce sont des appareils qui donnent 90% de chances de survie aux victimes de crises cardiaques. Le gouverneur du décès d'Abidjan a reçu gratuitement ces appareils en provenance de la ville de Strasbourg, en France. Il faut préciser qu'ici, en Côte d'Ivoire, 20% des décès dans les CHU sont liés aux maladies cardiovasculaires. Dans l'actualité également, Abidjan abrite la 12e réunion consacrée au retour effectif de la BAD en Côte d'Ivoire avec la mise à disposition de l'immeuble CCIA aux autorités de la Banque africaine de développement. Ce jeudi, le procès en cassation instruit par les avocats du général Dogoblé Bruno, proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été renvoyé au jeudi 26 décembre prochain par la Cour suprême. Le général Dogoblé a été condamné à 15 ans de prison ferme pour le meurtre du colonel majeur Adam Adosso durant la crise post-électorale en 2010. Au Mali, le général Amadou Sanogo a été inculpé hier de lourdes charges à son retenue contre le général, assassinat et complicité d'assassinat. Il est détenu dans un lieu secret pour raison de sécurité. Il faut dire que sur place à Bamako, l'arrestation du général Sanogo divise la population. Nous en parlerons au journal du 21. Avant de faire refermer ce flash, sachez que l'ONU a décrété une journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette journée aura lieu tous les ans, le 2 novembre, un jour qui correspond à l'assassinat au Mali des deux journalistes français, Giseline Dupont et Claude Verlon. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada